Coucou, moi c'est Marion de Green Martha et j'ai eu quelque chose qui m'a tout l'air d'être une très mauvaise idée du coup je vous invite à venir la réaliser avec moi Pour celles et ceux qui découvriraient mon travail sur ma chaîne ont fait plein de choses créatives avec notamment du corset et du costume historique Il se trouve que j'ai passé une partie de ma dernière semaine à binge-watcher la saison 3 de Bridgerton première partie et je me suis dit que ça pourrait être cool de réaliser une tenue de cette période pour la sortie de la deuxième partie qui est le 13 juin Actuellement on est le lundi 27 mai Est-ce que ça paraît un peu court ? Sûrement Ceci dit j'ai déjà les sous-vêtements de la période C'est la base quand on fait du costume historique Il faut avoir les bons sous-vêtements pour pouvoir construire la bonne silhouette J'ai aussi fait il y a peu de temps un cosplay de Loki Inspiration première au pire Donc j'ai une base de patron Parlons maintenant du concept Je suis allée chercher dans ce livre-ci Et j'ai trouvé cette gravure qui date de 1816 On est très près de la période où se situe la série On voit beaucoup dans les films et séries qui se situent au premier empire Et même en partie dans Bridgerton des jolies robes blanches diaphanes Oui les robes blanches il y en a eu plein Notamment à la fin du 18e tout début du 19e Mais il n'y a pas eu que ça Et personnellement je vous avoue que le blanc c'est vraiment pas la couleur qui me fait le plus bader Mais avec cette gravure j'ai eu l'idée d'utiliser ce tissu bleu pâle On reste dans quelque chose d'assez clair Mais on a un petit peu de couleur Je pense que j'ai assez de tissu Ça va être un petit peu juste et je ne garantis pas de réussir à faire des manches longues Sachant que je veux aussi des petits volants qui peuvent être gourmands en tissu Donc il est possible que je dois ajuster mes projets par rapport à ce dont je dispose comme tissu Du coup par sécurité on va commencer par faire une toile Bon je commence à avoir un plan d'attaque un peu plus sérieux Bon ma première inspiration c'est donc dans le livre de Castille Hypercoco Une robe assez simple, robe plutôt de jour, d'intérieur, du matin Enfin pas une robe de soirée Avec un col relativement haut, des manches longues et des petits volants décoratifs Ça c'est le concept de base On va être sur quelque chose qui va être année 1810 Parce que c'est l'époque de la série Par contre je ne cherche pas à reproduire l'esthétique de la série J'ai envie de faire quelque chose qui soit vraiment plus historique A ceci près que vu le délai que je me suis donné Je ne vais pas le coudre à la main comme ça aurait été le cas en 1810 Rappel 1810, on est avant l'invention de la machine à coudre Par contre, un truc qui me gênait dans toutes les pièces anciennes Que j'ai trouvées dans mes différents bouquins C'est que la plupart se ferment dans le dos Certes, ok, ça veut dire que historiquement La majorité des robes se fermaient sans doute dans le dos Mais moi j'ai pas forcément la flexibilité pour faire ça facilement Et c'est vraiment pas pratique pour moi De ne pas pouvoir m'habiller seule Oui je sais, c'est vaguement faisable Mais c'est pas pratique, c'est pas facile C'est gênant pour faire les ajustages Et globalement j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements futiles historiques Donc si je peux trouver une solution Mais j'ai trouvé un exemple Dans ce livre du V&A Donc c'est une robe qui est conservée au Victorian Albert Museum à Londres Qui ferme sur le devant Alors c'est une robe qui en soit La mienne ne va pas être en soie mais en coton tout simplement On est sur quelque chose qui date de à peu près 1810 C'est globalement le même genre de volume qu'on a Un col qui remonte pas mal J'ai pas envie d'avoir le même grand décolleté que pour Loki Des manches longues Un petit peu de volume décoratif sur le haut de la manche Et également en bas de la robe Ce qui est assez marrant c'est que sur le schéma la fermeture est manquante Elle n'est pas dessinée Mais quand j'ai vu ce dos là qui était très très mince en bas Je me suis dit que ça avait peu de chance que la fermeture soit dans le dos Et effectivement en fait devant il y a deux pièces Qui sont faites pour se superposer Et qui permettent d'enfiller la robe plus facilement Il faudra que je vois exactement comment je fais pour pouvoir enfiller la jupe Il n'y a pas l'air d'avoir d'ouverture sur la jupe Ce qui me pose un petit peu question Donc je pense qu'il va falloir que je fasse des tests Et pour ça c'est direction la toile J'ai ma première version du patron Donc maintenant je suis Ça c'est vraiment une grosse approximation Le dos à mon avis est à peu près bon Là je pense qu'il va y avoir de l'ajustage sur la personne à faire Mais l'idée c'est d'avoir une base et de draper ensuite sur moi J'ai une première version du corsage Alors donc c'est de la toile C'est du réemploi D'où les marques diverses qu'il y a dessus Quand j'ai des grandes pièces Dans des toiles de robe, de jupe notamment Si je ne les utilise pas comme tripure Je les garde après avoir fait la tenue Et je m'en resserre pour couper des plus petites pièces Pour le moment ça ressemble à ceci J'ai mis une couture au milieu du dos C'est pas une couture que je vais garder Mais c'est une couture qui peut me servir Si je dois ajuster le dos Notamment pour l'agrandir J'ai laissé de grandes valeurs de couture C'est cousu aussi avec des fils de couleurs complètement aléatoires Parce que je passe mes fins de canette J'ai utilisé comme technique d'assemblage Celle où je replie et je plaque sur la ligne de couture Ça me permet d'être plus précise Quand j'ai des valeurs de couture Qui diffèrent entre les deux côtés et des valeurs de couture Que j'ai coupées très grossièrement Et surtout c'est une méthode d'assemblage Qui est très employée au premier empire Bon bah maintenant ça veut dire qu'il faut que j'enfile Mon corset empire et que j'essaye ça Déjà ce que je peux dire c'est que le milieu dos Je sens qu'il y a trop de marge En bas du milieu dos Et les épaules ont l'air d'être un petit peu étroites Vu que je partais d'un patron que j'avais profondément Frankensteiné Et qui était quelque chose de décolleté Avec des fronces sur le devant Il y avait quand même pas mal de modifications Mais je m'attendais à ce que la première toile soit un peu plus... En vrai là concrètement je suis assez contente Dans les modifications que je dois faire Là ça revient trop loin sur l'épaule Ça me gêne, ce n'est pas confortable Donc je vais revenir un petit peu là Mais l'idée c'est de ne pas avoir le problème que j'ai eu avec Loki Ou au contraire mon emmanchure était trop grande Donc on va petit à petit l'agrandir Regrandir l'emmanchure sur le devant Pour être juste au moment où c'est confortable Sachant que quand vous avez une emmanchure Si vous faites l'emmanchure vraiment trop grande Ensuite vous manquez de liberté de mouvement Ça vous bloque le bras en bloquant l'articulation avec la manche Typiquement en dessous du bras Là elle est bien Il ne faut pas qu'elle soit plus batte Au niveau devant c'était bien Là il me manquait de l'espace au niveau de la poitrine Mais comme j'avais laissé beaucoup de valeur de couture J'ai pu en rajouter J'ai placé mes pinces sous la poitrine Au niveau du dos Malgré la première retouche que j'ai faite J'ai encore un petit peu de marge en bas du dos Donc je vais corriger ça Le dos est aussi un petit peu court en bas Et je vais peut-être changer légèrement Quelques lignes de couture Pour avoir un design qui soit dans l'ensemble Plus harmonieux et qui me plaise un peu plus Mais je suis bien contente du résultat De cette première toile Il va y en avoir au moins une deuxième Si elle fonctionne vraiment très bien Elle servira peut-être de doublure au corsage J'ai mon deuxième patron Au niveau de ce que j'ai modifié Au niveau de la dernière pièce Je l'ai principalement rallongée J'ai un peu raccourci en haut Mais ça je savais que je l'avais faite monter Très haut sur la nuque Et que je ne voudrais pas qu'elle soit aussi longue J'ai aussi agrandi un petit peu l'emmanchure arrière C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent Sur cette période, surtout sur la décennie d'avant Des manches qui reviennent très loin sur l'épaule Ça donne une bonne amplitude de mouvement Et c'est joli Ça donne l'impression que le dos est beaucoup plus mince Sur cette pièce là Que je tiens avec les ciseaux Pour pas qu'elle ne s'enroule J'ai rallongé un petit peu également Et surtout j'ai déplacé Ma couture de côté était plutôt ici Je l'ai déplacée vers l'arrière Pour avoir quelque chose qui se rapproche plus De la forme générale des patrons dont je m'inspire Et enfin la pièce de devant J'ai marqué mes pinces Je vais peut-être les tweaker un petit peu Mais comme ça je sais à peu près L'amplitude que je dois enlever en bas J'ai donc enlevé un petit peu sur l'emmanchure Pas trop parce que je ne veux pas me retrouver Avec une emmanchure trop large Et par contre j'ai aussi Donc un petit peu enlevé ici Pour répercuter ce que j'avais enlevé En haut de la pièce arrière Vous voyez la couture elle est vraiment sur l'arrière Sur le haut de l'omoplate Et pas sur le haut de l'épaule Elle est vraiment dans le dos Et là j'ai remonté l'encolure à peu près de ça Je vais voir ce que ça donne sur moi Si ça me plaît effectivement Je voudrais avoir un col qui soit Ni trop haut ni trop bas Salut on est le lendemain La journée d'hier j'ai réussi à tracer Une première version du patron Faire un premier essayage Et transférer les modifications de cet essayage Sur mon nouveau patron Honnêtement je suis arrivée un peu plus loin Que là où je pensais y arriver Je pensais pas avoir le temps De faire l'essayage et les modifications Aujourd'hui maintenant On va faire la deuxième toile J'ai bon espoir qu'elle soit quasiment bonne Et je vais pouvoir faire Les manches qui vont aller dessus Qui vont être une autre paire de manches Je me suis fait pour une fois Une liste complète A peu près Je viens de réaliser que Je n'ai pas noté les volants Qui vont sûrement me prendre du temps dessus Bref J'ai fait une liste où j'ai détaillé Toutes les étapes pour réaliser cette tenue Parce que l'objectif que je me suis fixé C'est d'avoir la tenue finie Et la vidéo sortie pour le 13 juin On est d'accord il est tout à fait possible Que je n'arrive pas à tenir cet objectif C'est pas grave L'important c'est d'essayer Et de ne pas s'arrêter Si on ne tient pas la date du 13 juin Mais d'aller jusqu'au bout du projet En fonction de cette liste Et en fonction de mon calendrier Ce qu'il faut que je fasse C'est que là Je finisse L'étoile Entre aujourd'hui Et demain Je dis je ne le compte pas Parce que c'est une journée Entièrement consacrée à la poterie A partir de vendredi Et jusqu'à la fin De la semaine D'après Je réalise La robe elle-même Ce qui me laisserait 3 ou 4 jours Pour faire le montage vidéo Le post-traitement Et mettre ça en ligne Pour le moment Ça me semble étrangement faisable Ce qui est presque inquiétant C'est la marion du montage Entre temps Il s'est passé Quelques petites choses Un petit peu de retard Une dissolution Trois semaines de campagne électorale Qui m'ont un peu bouffé Et la santé mentale Mais la robe est finie quand même Comme on est sur la deuxième toile Et que je pense qu'on s'approche Vraiment de la bonne J'ai été plus précise Pour la découpe J'ai tracé La ligne de couture Et aussi La ligne de coupe Pour être sûre D'avoir des valeurs de couture Qui soient régulières Et homogènes J'ai eu du mal Mais j'ai réussi A retrouver Le patron de la manche de Lucky Je pensais que j'aurais Plus de modifications Que ça à faire Parce que Dans ma tête J'étais restée Sur la manche d'origine Qui était assez Symétrique Du haut Avec vraiment Le point le plus haut Et puis les deux côtés Qui descendent à peu près pareil Non C'est un petit peu asymétrique Je vais quand même Modifier légèrement Parce que Comme j'ai une emmanchure Qui est plus grande Au niveau du dos Il faut que je mette Plus de longueur Sur la tête de manche Sur l'arrière Et je voulais rajouter Un petit peu de bouffant Aussi Par rapport à Lucky Ça a été plus rapide Que ce que je pensais Qu'on va découper ça Et on va devoir aller s'occuper De faire des courses Avant de passer A l'assemblage Et à l'essayage Par contre J'utilise exactement La même technique D'assemblage Que pour la toile précédente Il y a une pièce Dont la valeur de couture Est repliée Et elle est positionnée Précisément Sur la ligne de couture Et je fais ensuite Une surpiqure Pour tenir le tout ensemble Je fais un premier essayage Très rapide Juste du corsage Avant d'essayer D'y mettre une manche Pour voir ce que ça donne Dans l'ensemble Comme ça a l'air Plutôt bien Je vais passer A l'assemblage De la manche Mais je crois Qu'on est sur la bonne voie J'aime bien La hauteur Du col Pour le moment Ça correspond A ce que je voulais Je vais avoir un col simple Mais c'est des vêtements Qui étaient généralement Portés avec une chemisette En dessous Il y a souvent des genres De fraises de col Avec des volants Qui viennent occuper cet espace J'en ai déjà réalisé une Il y a un certain nombre d'années Je sais plus exactement Où elle est Mais même si je la retrouve pas C'est quelque chose Qui se refait rapidement Vu que ça n'a vraiment Aucun besoin d'être ajusté C'est juste un col Qui est souvent relié A un plastron Devant et derrière La première chose Que je fais C'est de réajuster Les pinces Je savais que mon épinglage Était un petit peu Rapide Et pas parfait Tout simplement Parce que j'ai perdu Des épingles Quand j'ai enlevé La première version De la toile L'avantage c'est que Les pinces étaient trop petites Il fallait enlever Un petit peu plus d'ampleur Dans ce sens là C'est très facile à faire La manche Est bien trop longue Et elle a également Un peu trop d'ampleur Alors j'ai beaucoup d'aisance Mais je pense que Je peux sans trop de problèmes Enlever un peu d'ampleur Sur le devant De la manche Réduire un peu Le bouffon De la tête de manche Tout en gardant Le mouvement A ce niveau là On est bien Et donc il faut que Je la raccourcisse Un bon morceau Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai épinglé Des sortes de grandes pinces Je vais pas laisser Des vraies pinces Je vais simplement Resserrer le patron Faire disparaître Cette ampleur supplémentaire Pour la deuxième version Deuxième jour J'ai le corsage Qui est bien ajusté Et une première version Du patron des manches On est plutôt bien J'ai dû défaire Les premières pinces Que j'avais faites Pour les refaire De façon un petit peu Plus précise J'ai également dû Les pivoter Un petit peu plus Pour qu'elles soient Orientées de façon Plus esthétique Sur le produit final Bon troisième jour De projet Et je pense que C'est lié à mon cycle Mais je suis extrêmement Fatiguée aujourd'hui Je vais avancer Comme je peux Mais pour commencer J'ai enregistré Des images A la fois Quelques-unes Pour finir le précédent vlog Et des vidéos Courtes pour Instagram Qui me demandaient Pas trop d'efforts Et où j'avais déjà Le matériel en tête C'est pour ça Que j'essaye de me prendre Large Pour mes projets Parce qu'il y a des jours Où par expérience Je peux pas abattre La même quantité de travail Que d'autres Et bah On fait avec Parce que sinon C'est direction le burn-out Coucou On est vendredi Hier c'était jeudi Le jour où J'ai mon atelier poterie J'ai réussi à finir Deux coupelles Et à fabriquer Intégralement Cinq tasses Donc je suis pas peu fière de moi Mais j'ai pas eu d'énergie Pour autre chose De toute la journée Aujourd'hui On commence par Un petit colis réconfortant Vu que j'ai fait Une commande de thé On va reprendre Là où j'en ai Qui restait mercredi A savoir Pas très loin Comme j'avais dit J'ai peu avancé Ce jour là J'ai le patron De la nouvelle manche Donc je vais couper La toile Des deux manches Parce que ce qui peut arriver C'est qu'on On fait la toile On fait la toile d'une seule manche On bouge dedans On a l'impression que ça va Et une fois qu'on met les deux manches On se rend compte Qu'on manque d'aisance Au niveau des omoplates Donc je vais faire mes manches Je vais modifier légèrement Le devant Où il fallait que j'arrange Les pinces Et normalement Espérons aujourd'hui Je devrais avoir fini mes toiles Pour les pinces aussi Plutôt que de les coudre Endroit contre endroit Depuis l'intérieur Je les plie Les épingles en position Et fais une surpiqure Pour les tenir Nouvelle essayage Et ma foi Je crois qu'on tient le bon bout Les pinces ont été refaites Et le corsage Est bien ajusté J'ai marqué la ligne Où il va s'arrêter Pour qu'on mette la jupe L'encolure Elle est bien Et au niveau des manches Bah C'est quand même vachement bien Et une belle amélioration J'ai encore un petit peu d'ampleur Comme vous voyez Que j'ai épinglé A l'intérieur du bras Même en l'ayant épinglé Je garde l'aisance Dont j'ai besoin J'ai un petit point De tension Ici Qui m'indique Qu'il faut que je rajoute Un peu de longueur Sur la tête de manche Au bas de la jupe Maintenant que j'ai tout ça Je vais reporter Donc les modifications De la manche Sur mon patron Pour avoir mon patron Final de manche Le corsage On valide On va juste reporter Les modifications Ici De longueur Et un petit peu ici Et confronter ce patron Et confronter ce patron A la réalité De la longueur De ma pièce de tissu Pour savoir Si j'ai suffisamment De tissu Pour réaliser La robe Telle que je l'ai imaginée Pour avoir la forme Pour avoir la forme De la jupe Il faut que je fasse Un petit peu de maths J'ai le diagramme Du livre Qui me donne Une idée De leur forme générale Mais les dimensions Sont celles De la robe d'origine Qui a un tour de taille Enfin de sous-poitrine Largement inférieur au mien Donc je dois faire Un petit peu Des règles de trois Dans tous les sens Pour savoir A peu près Combien de tissus Je dois mettre Pour garder les mêmes proportions J'ai aussi vérifié Que j'avais suffisamment De tissu Ce qui est le cas Je suis à l'aise Normalement Du coup Je vais peut-être Au lieu de faire Simplement Une manche longue Avoir une manche courte En surmanche Et une manche longue En dessous Exactement vraiment Comme le modèle Je vais commencer Par découper Mes pièces de base Et voir ce qu'il me reste Parce que j'ai aussi Les volants Qui vont prendre Une certaine Quantité de tissu Je viens de calculer La quantité de tissu Dont j'ai besoin Pour les volants Un mètre cinquante A peu près Je savais que j'en aurais Besoin de pas mal Mais à ce point là Je me sers De la dernière toile Comme d'une doublure Sur laquelle je viens Appliquer Une par une Les pièces Du tissu extérieur Je remarque Avec infriction La ligne de couture Précise C'est une encre Qui s'efface A la chaleur Il y a du passepoil Dans certaines coutures Je le coupe Dans des petites chutes De tissu Dans le biais Vu que c'est un passepoil Qui va être courbe J'en mets notamment Au niveau des coutures D'épaule Et des deux coutures Entre les pièces Dos et le côté du dos Hello On est lundi Et j'ai un petit peu Travaillé pendant le week-end Sur mon corsage Le devant J'ai mes pinces Qui sont en place Vous vous rappelez Quand je disais ça Vu le délai Que je me suis dégée Je ne vais pas le coudre A la main Comme ça aurait été Le cas en 1810 Ben finalement J'ai fait du travail Surtout à la main Parce que c'est ce qui me permet D'avoir le plus de contrôle D'être le plus précise Et pour moi ça fait sens Pour vous expliquer Ce qui a été fait hors caméra Là on a le dos La pièce du milieu dos De mon corsage Qui est posée en premier Par dessus la doublure Là elle est encore épinglée ici Par dessus je suis venue poser Les pièces de côté Celle-ci et celle-ci Elles ont un passepoil Qui a été appliqué Sur cette pièce là Le passepoil pour le coup Je l'ai cousu à la machine C'est assez rapide Et je suis venue à la main Faire une piqûre là Dans le creux On la voit un petit petit peu là C'est des petits points main Donc qui tiennent à la fois Le tissu extérieur Sur la doublure Et les pièces l'une sur l'autre Même chose Quand on arrive sur le côté La pièce de devant Est posée par dessus Celle du côté Et fixée à tout petit point A la main J'ai repris l'ordre Qui est celui qui est donné Sur la robe d'origine Au niveau de la fermeture Je suis un peu allée chercher Dans des pièces anciennes Et des pièces de musée Pour voir comment je pouvais faire Une fermeture Qui soit sur le devant Mais qui soit quand même Attestée historiquement Et en gros J'ai trouvé Une fermeture Qu'on trouve assez souvent Ensuite Dans les années Plus des 150-60 Où en fait Le corsage va être fermé Milieu devant Et il est attaché A la jupe Qui elle va venir se fermer Sur le côté Concrètement Je vais avoir Ces deux parties Qui vont être accrochées Par décrochées Je pense Et la jupe sera accrochée Là Continuera ici Et viendra s'accrocher Sur le côté Ce qui me donnera En plus Un endroit à droite Où j'aurai accès A une éventuelle poche J'ai aussi Mes manches Qui sont cousues Mais avant de les mettre en place Je vais voir si j'ai assez de tissu Pour faire des surmanches Courtes en plus Donc je vais tracer le patron Et voir si ça rentre dans mon tissu J'ai fait un petit test Et clairement Ma pièce de manche Est trop grande Trop haute Pas très grave Je vais la recouper Ça va me laisser Une bande De même largeur Tout du long Que je vais réutiliser Dans les volants Des manches Les surmanches Elles ont des petits volants Dessus Et je sais que ça va pas forcément Être très facile D'appliquer ces volants Une fois que la manche Sera froncée Dans son manche Donc je vais poser Mes petits volants froncés Avant Je vais leur faire Un tout petit tourlet Tout fin J'ai dessiné ça A peu près à main levée En m'aidant du schéma Dans le livre Et je vais reporter ça Avec un coup de table lumineuse Pour avoir à peu près La même chose Sur les deux manches Je me pose maintenant La question des fronces Sur le modèle d'origine Les fronces sont faites A la main Avec des Je ne trouve plus le Nom du point A la main Mais en gros C'est à la fois Un surjet Un roulotté Et on fronce En même temps En un seul mouvement Ce qui fait quelque chose Qui finit le bord cru Et qui est très fin Et très propre Mais c'est à la main Et ça prend donc Plus de temps Et le temps C'est un peu Le point critique Dans ce projet Ceci dit Faire des fronces A la machine Ça va pas être aussi joli On va tester pour les manches On va voir si ça me convient Si ça me convient pas On défra Et on fera autrement C'est un point Que je fais en deux étapes D'abord je fais Le roulotté Qui fronce aussi le tissu Et ensuite je le couds A la main En position Sur la manche Hello On est jeudi J'ai passé le début De ma semaine A accrocher les volants Sur les surmanches Alors c'est très mignon Et il y a ce côté Fait à la main Qui fonctionne très bien Mais clairement Vu la quantité De volants froncés Que j'ai à rajouter Je vais pas pouvoir utiliser Cette solution Pour tous les volants Je vais froncer Les volants De la jupe De façon plus mécanique A la machine Et j'essaierai De faire ce démange Parce qu'il y en a encore Qui vont sur le bout Du poignet A la main Je sais pas si je pars Sur les manches Ou sur les volants De la jupe Mais peut-être potentiellement Sur les volants De la jupe Pour savoir où j'en suis Niveau quantité de tissu J'ai découpé Les morceaux De tous mes volants Je les ai cousus Chacun en un grand anneau Et j'ai fini les bords Pour le haut J'ai fait un roulotté A la surjeteuse Et pour le bas J'ai refait Le même petit tourlet A la machine Que j'avais fait Sur les volants Des manches Coucou On est samedi Donc on est bien d'accord J'avais l'intention En tout cas L'espérance D'avoir fini la robe Pour aujourd'hui Ce n'est pas le cas Mais c'est pas grave On va faire un point Une quantité de volants J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est pas mal J'ai les manches Qui sont prêtes A une mise en place Donc on a les manches courtes Avec leurs 3 rangées de volants Et hier j'étais Avec mon amie Lutine Pendant qu'elle bossait Sur ses projets Moi j'ai mis Les petits volants Au bout des manches Les autres volants Je vais les fixer Autant que possible A la machine Ça va être un truc Qui peut être intéressant A rappeler Quand on fait du costume historique C'est qu'on fait toujours Des compromis Et on choisit Où c'est qu'on va faire Ses compromis Ses personnels A quel endroit On va poser ses curseurs Pour les fils de fronces aussi J'ai travaillé à la machine J'ai passé un fil Un peu plus épais Dans un point zing-zag Et ce fil m'a servi De coulisses Pour régler mes fronces Les fronces à la main C'est très joli Mais là encore C'était un peu au-delà Du temps Dont je disposais Pour ce projet Je répartis ensuite Mes fronces Au bas de la robe Je les épingle en place Et je les couds Endroit contre endroit A la machine Sans surprise Les volants C'est long à faire J'en ai encore beaucoup Trop à mettre sur la jupe Mais ça va le faire Il n'y a plus que la jupe Où je vais en mettre J'ai fait 3 km De cette chose Dont je ne retrouve plus long Passepoil Si c'est sur des endroits Où je sais que Ça va être droit Ça n'a pas besoin De se courber Je peux y aller Je coupe directement Dans le droit fil Ou le contre fil Quand j'ai des grandes bandes Qui restent Sinon là En l'occurrence Pour celui-là Je l'ai découpé Dans un morceau Un petit peu comme ça Complètement biscornu Qui me restait Mais j'ai quand même réussi Je pense A en faire la longueur Dont je vais avoir besoin Je suis en train De remonter Depuis le bas de la robe Rajouter les volants Il y a des volants Avec un passepoil Et ensuite L'idée ça sera D'attacher la robe Au corsage De finir le corsage De rajouter les manches Ouais ça fait quand même beaucoup Je suis au stade Il me reste vraiment Plus beaucoup de tissus J'ai découpé Ce que je pouvais Pour faire des passepoils Ça ça va être Le passepoil Pour le bord De la manche Je l'ai coupé Pile à la bonne longueur Comme ça je vais pouvoir Froncer pour que ça s'ajuste Par contre le bord de manche Il y a un passepoil Et un petit bandeau de manche Donc je vais prendre Une de mes chutes bien droites Et je pense que je vais la couper En deux Parce que je veux pas Quelque chose de trop large L'idée c'est d'avoir Quelque chose un petit peu Comme ça J'ai pas mal avancé Comme vous voyez Par contre ce qui s'est passé C'est que mon corsage A malencontreusement rencontré Une palette de peinture Donc j'ai dû le laver Et c'est un petit peu compliqué De travailler sur du tissu mouillé Donc ma foi Je vais faire une pause Et repartir sur un petit peu de corset Pour cet après-midi Les manches qui sont en place J'ai le bas qui est prêt Qui est là J'ai les manches longues Que je dois mettre Finir l'encolure Et relier le haut et le bas Et mettre quelques petits crochets Pour fermer le tout On est pas loin de la fin Mais là il faut que j'attende Que ça sèche Pour pouvoir m'y remettre A l'encolure Il y a un passepoil Complété par un morceau de biais Qui couvre les valeurs de couture A l'intérieur Les autres bords sont rabattus Et cousus avec un point visible J'ai réglé la longueur de la jupe Par le haut Comme j'avais fait précédemment Pour Loki Je vous laisse aller voir Cette autre vidéo Où je n'ai pas loupé mon cadrage Pour assembler la jupe Avec le corsage Là encore J'ai suivi Ce qui était fait sur le modèle On a des coutures Endroit contre endroit Que j'ai faites à la machine Personnellement Pour le dos Là où il y a des plis Par contre pour le devant La jupe est appliquée Par-dessus le corsage Et tenue en place Par une surpiqure Et maintenant Le produit fini Petit à faire une séance d'habillage Je vous ai filmé le processus Pour que vous puissiez voir Toutes les épaisseurs Qu'on met en dessous de la robe Chemise Corset Jupon Poche Chemisette Oh et c'est pas dans l'image Mais les bas aussi bien sûr Pour fermer la robe J'ai utilisé des crochets Et des brides en fil De façon à avoir quelque chose Le plus discret et plat possible Le chapeau et la chemisette Ont été faits il y a plusieurs années Pour un autre projet J'ai fini par décider que La plume d'autruche Je pouvais très bien m'en passer Et oui J'ai accès à ma poche Et je peux y rentrer Mon portable Mes clés Et plein d'autres choses Je suis super contente de ce projet Ça faisait très longtemps Que je n'avais pas fait De costume historique Et ça m'a donné envie De refaire des choses Un peu plus histo Les volants dans le bas de la jupe Donnent un petit peu d'intérêt A cette robe Très simple Vu qu'elle est unie par ailleurs Contrairement à l'original Qui est imprimé d'ailleurs Ça soutient aussi le volume de la jupe Ça donne un petit peu d'ampleur Et j'aime beaucoup le mouvement général J'avais un peu des doutes Sur le placement des volants Sur les manches courtes Mais au final Ça marche aussi très bien Je vous ai mis en barre d'infos Tous les liens intéressants Les livres et patrons Que j'ai utilisés Pour créer ce costume Les pièces anciennes Sur lesquelles je me suis appuyée Si mon travail vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Vous pouvez également me soutenir Via des donations ponctuelles Ou régulières Sur ma boutique Ko-fi Où je fais de temps en temps Des ventes d'objets artisanaux Et si vous avez envie d'en savoir plus Sur les costumes de Bridgerton Il y a cette vidéo Qui devrait vous intéresser Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada